Il faut rappeler que moi, c'est dans une suite logique. Moi, j'ai un engagement d'élu local depuis 1993, ça fait pratiquement plus de 25 ans, et que le Sénat est en charge de représenter les collectivités territoriales. Et depuis maintenant 14 ans, je suis candidat au sénatorial sur des listes. Et Charles Revet, qui a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, d'arrêter un an avant l'échéance son poste de sénateur, j'étais de suivant de liste, donc automatiquement, je deviens sénateur, et en appliquant la règle du non-cumul des mandats, je ne pouvais pas continuer à être président du département et sénateur. Donc mon choix s'est fait, après mieux réflexion, en accédant à ses fonctions de parlementaire, et donc dans l'obligation d'abandonner les fonctions de président du département. Mais je ne suis pas à l'initiative ni à l'origine de ce départ. En toute humilité, en toute modestie, je pense qu'après, comme je vous le disais, plus de 25 ans d'exercice d'élus local, ça vient compléter et me permettre d'être au Sénat comme un témoin de ce que vivent les élus de terrain. Encore une fois, quand vous avez été plus de 20 ans maire, quand vous avez été 17 ans de président de communauté de communes, quand vous avez été près de 5 ans président du conseil départemental, vous pouvez prétendre à apporter votre contribution, même si elle sera modeste, mais avec une certaine expérience du terrain. Ce qui me motive, c'est après 27 ans d'engagement d'élus local, c'est de prendre le temps de voter la loi, parce que c'est l'objet même du parlementaire, de contrôler l'action du gouvernement, de participer à des commissions, et donc c'est complémentaire. Si la loi m'avait autorisé, comme auparavant, à être en même temps parlementaire et président du conseil départemental, j'aurais assumé les deux fonctions. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, après avoir, si vous me permettez l'expression, beaucoup donné au niveau local, je vais continuer d'une autre façon, en étant présent au Sénat, mais aussi et surtout présent sur l'ensemble du département, parce que quand vous êtes sénateur, vous êtes sénateur d'un département, et je serai encore très présent auprès des maires, auprès des institutions, pour défendre le département, la région, la commune, l'intercommunalité. C'est la mission première de tous sénateurs.